Salut les amis, bienvenue chez ExoMadara, j'espère que vous allez bien et je me retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'Apex mais sur un format un petit peu particulier parce qu'on va réagir à une vidéo d'un créateur, un créateur qui a été vraiment très adoré de la communauté d'Apex, il s'agit de Fugu et pourquoi j'en parle au passé ? Et bien parce qu'il y a à peu près une dizaine de jours, il a annoncé qu'il arrêtait de jouer à Apex et que c'était sa dernière vidéo. Alors attention, disclaimer, je vais vous prévenir un petit peu de comment on va s'articuler cette vidéo, le fait de mettre Fugu dans le titre de cette vidéo, oui ça va attirer peut-être des vues mais là ce n'est pas le but, en fait j'ai vu sa vidéo, je viens de la regarder justement il y a à peu près un quart d'heure où il explique pourquoi il arrête Apex et il y a deux points très importants sur lesquels je voudrais réagir parce qu'il a mis en évidence des vérités qui ne sont pas spécialement bien ancrées dans la tête de tout le monde. Tous les joueurs de la communauté d'Apex et c'est important de les mettre en avant parce que c'est un des gros problèmes qui fait que Apex par moment ce n'est pas au plus haut, alors ce n'est pas au plus bas non plus mais c'est un jeu qui aurait pu être un petit peu plus mis en avant et justement les problèmes qu'il va soulever sont très importants. Donc bien évidemment si jamais vous voulez savoir et connaître toutes les raisons du départ de Fugu d'Apex Legends, je vous mettrai sa vidéo en lien en description parce que c'est quand même important à écouter en entier, nous aujourd'hui on va réagir que sur deux petits points. Je vais passer en mode news et on va regarder ça ensemble. Alors là je commence directement à deux minutes de la vidéo, en fait juste avant il a expliqué que pour la création de contenu c'était très compliqué de jouer à Apex parce qu'en fait les parties privées ont mis très longtemps à arriver, qu'avant il fallait demander des codes à EA respawn qu'on n'avait jamais de réponse etc. Donc voilà il explique que pour la création de contenu sur Apex, lui comme il fait beaucoup de contenu gameplay, c'était soit il faisait des vidéos avec des gros kills, des grosses actions, des trucs un petit peu hors du commun, soit il était obligé de créer des events lui-même, c'est à dire des cache-cache ou bien du un predator vs des bronzes etc. Enfin obligé d'innover et d'essayer de créer des concepts puisque le jeu ne nous propose rien. Et en fait là on va arriver à un passage, alors attention je préfère prévenir, il y a peut-être des gens qui vont dire ouais il a le melon tout ça et tout. Non 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 non, moi je suis d'accord avec ce qu'il va dire parce qu'il explique que quand il est arrivé sur Apex, c'est vrai qu'il a tout révolutionné. Il a été le premier sur TikTok à faire le plus de vues, sur YouTube il est passé devant tout le monde largement, sur Twitch ça a toujours été le number one sur Apex FR mais de loin, donc voilà il va le dire et il a totalement raison. Et vous allez voir là où je veux en venir juste après parce qu'il y a aussi quelque chose d'assez bizarre et troublant concernant EA et respawn. Sachez qu'en deux ans de top 1 streamer FR Apex Legends, français je précise bien français, un pic à 6700 viewers max. On a tourné à 3000 viewers constants pendant plusieurs mois, on s'est fait raid par Gotaga, on a coach Kameto, Bibi et Etoile. On est devenu top 1 YouTuber français Apex Legends, top 1 streamer français Apex Legends, des TikTok à plus de millions de vues et j'ai jamais eu une seule sponso, rien du tout, même pas un message, rien du tout. De la part de EA ou respawn ou Apex Legends, peu importe. Alors certains vont dire que je suis un peu aigré avec le jeu et je fais que dire que... Alors voilà, c'est là où je veux rebondir. Expliquez-moi comment une boîte comme EA et respawn n'ont pas vu Fugo en France. Ce n'est pas normal. Alors, je sais comment ça fonctionne. Moi j'ai fait partie du Content Creator Network. Petit rappel aussi parce que souvent j'ai des petits haters qui passent par là qui me disent « Ah, gna gna gna, t'as le seul parce que tu t'es fait G-Clédier. » Non, j'ai pas le seul parce que j'avais le choix et c'est moi qui suis parti de mon plein gré suite à un petit litige sur un sujet bien particulier. Et aussi parce que très certainement j'ouvrais un petit peu trop ma gueule. Et je pense qu'aujourd'hui, pourquoi Fugo n'a jamais été contacté ? Tout simplement c'est parce que c'est quelqu'un qui dit les choses et qui ne ment pas et qui n'est pas lisse. Et en fait, on se rend compte que quasiment tous les gens qui sont sponso par EA, qui ont du contenu EA, sont très très lisses. Et vont vraiment rarement dire du mal du jeu ou être vraiment objectifs. C'est-à-dire que même s'il y en a, parce qu'il y en a certains qui sont Creator Network et qui parfois vont s'acharner sur le jeu, mais plutôt dans des endroits un petit peu plus fermés ou sur des streams où il y a moins de visibilité. Mais par contre, quand il y a une nouvelle saison, c'est toujours pareil, on est toujours droit, c'est la meilleure saison d'Apex, c'est un truc de fou. Et c'est toujours les mêmes personnes. Et je vous le redis encore une fois, je ne dis ça avec aucun seum parce que moi, on pourrait me reproposer des millions de fois de faire partie du programme affilié. Je n'en veux pas du tout parce que c'était une prison. Vous êtes verrouillés et en fait, tout ça pour pas grand-chose puisqu'on vous donne des miettes, puisque ce sont toujours les mêmes qui se régalent et qui prennent la grosse part du gâteau. Et les autres n'ont rien. Et je pense qu'à ce moment-là, EA et Rispone ont fait une grosse erreur parce qu'avec un créateur de contenu comme Fugo qui arrivait à faire énormément de visibilité, que ce soit en stream, en vidéo, en TikTok, ils avaient tout à y gagner pour essayer d'un petit peu vraiment lancer fortement la communauté FR d'Apex parce que clairement, au niveau européen et même au niveau mondial, on est une communauté qui est vraiment en retard. Quand je vois ce que génère la communauté aux Etats-Unis ou alors en Grande-Bretagne ou bien dans d'autres pays d'Europe, Apex en France, on a du mal, on est très peu de créateurs de contenu au final et en fait, on a très peu de visibilité. Donc là, ils avaient une opportunité et ils ne l'ont pas saisi. Pourquoi ? Je pense parce que justement, Fugo, c'est quelqu'un où on ne peut pas maîtriser la communication et ça, ça ne leur a pas plu et ce n'est pas normal parce qu'il y avait vraiment un truc à jouer à ce niveau-là et ils ont vraiment raté le coche et au final, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne quelqu'un qui va partir sur un autre jeu et qui a totalement raison, bien évidemment. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un gros souci au niveau de la gestion de la communication sur le jeu et surtout au niveau de la gestion des créateurs qui sont autour du jeu parce qu'ils ne proposent rien ou alors des concepts de merde qui ne servent à rien. Des fois, quand on voit les concepts vidéo qui sont créés, on sent qu'il y a vraiment très peu d'imagination. Alors maintenant, on va passer sur notre passage où il va parler de la rank-aid et vous allez voir, c'est intéressant aussi parce qu'il va expliquer que lui, en tant que joueur solo, c'est très compliqué. C'est d'ailleurs quelque chose que je vous rabâche depuis quelques mois. Vous savez, à un moment donné, j'étais très piquant avec le jeu et ces derniers temps, je prends beaucoup plus de plaisir sur le jeu. Pourquoi ? Parce que je ne joue plus jamais seul. Alors moi, je ne stream pas, donc ça ne me pose pas problème. Je joue le soir avec mes potes pendant deux heures à peu près. On est trois à chaque fois, on kiffe et ça, c'est très cool. Mais quand vous êtes streamer et que vous devez faire du contenu en jouant, c'est très compliqué de jouer avec d'autres joueurs. Vous n'avez pas spécialement envie de jouer avec du monde. Vous n'avez pas aussi spécialement les mêmes horaires, les mêmes plannings, etc., les mêmes contraintes. Donc forcément, vous vous retrouvez souvent seul et jouer seul à Apex, c'est vraiment une purge. Et là, il va très bien l'expliquer. Le système de rank-aid est catastrophique. Toutes les saisons, il change pour faire semblant qu'il y ait du contenu, pour rajouter quelques choses, quelques lignes, on va dire, dans le patch. Ça, il a raison. C'est vrai que le système de rank-aid, il change beaucoup trop souvent. Apex, c'est vraiment le seul jeu où je vois énormément de changements comme ça. On continue. Je note, mais honnêtement, le système de rank-aid a toujours été plus ou moins catastrophique. En tout cas, depuis que je joue personnellement, ça a toujours été catastrophique. Le système de rank-aid avantage les trois stacks, car c'est un jeu d'équipe. Si vous voulez défendre ça libre à vous, moi, ce n'est pas mon cas. Lorsque je lance un stream et que je veux aller en rank-aid, je n'ai pas envie d'aller chercher sur les streams des autres ou des potes qui sont prédateurs ou qui ont un très bon niveau pour qu'on puisse monter dans le top. J'aimerais bien lancer en rank-aid solo comme sur tous les jeux et pouvoir atteindre le top 1. C'est là qu'il a raison. C'est que Apex, depuis le début, même si c'est un jeu qui est basé sur le team play, et c'est le cas dans d'autres jeux comme Balorant ou LOL, il aurait fallu, depuis le début, une file solo queue pour que les gens puissent s'amuser, qu'on ne se retrouve qu'entre joueurs solo queue en type 2-3. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas sur Apex, et clairement, le jeu avantage largement les tristacks. Moi, je le vois tous les soirs. Si on n'est pas en tristack, ça n'a rien à voir. Quand vous êtes en tristack, vous êtes vraiment avantagé sur le jeu. Et ça, c'est un gros souci quand vous êtes créateur de contenu et encore plus streamer, parce que vous ne pouvez pas prendre de plaisir sur le jeu. Et d'ailleurs, quand vous passez sur des streams, vous voyez souvent que les joueurs qui sont en rank-aid, en solo queue, ils pètent des plombs. Alors, attention, on ne parle même pas des cheaters, c'est un autre sujet. D'ailleurs, il n'en parle pas, il n'évoque pas le problème, mais il y a aussi le problème des cheaters, il y a aussi plein de problèmes. Donc, quand vous êtes en solo queue, c'est juste un enfer. On va continuer pour laisser terminer sa phrase. C'est possible dans tous les jeux. Balorant, League of Legends, Rocket League, ou alors il y a des queues différentes, solo queue, duo queue, trio queue, etc. Là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si moi, je lance en diamant 2 en solo queue, je peux tomber contre un 3-stack des meilleurs joueurs prédateurs, en fait. Il y a même des saisons où des golds tombés face à des prédateurs, etc., etc. Ce n'est pas normal, les frères et foire étaient de défendre ça ou d'essayer de trouver des excuses. Honnêtement, ça ne donne pas du tout envie de jouer en rank-aid. Et pour en venir à la finalité, honnêtement, j'ai fait le tour du jeu, ils ne proposent pas assez de contenu. Voilà, je vais arrêter là, du coup. Donc, ce qu'il explique sur leur rank-aid, c'est un gros souci d'Apex. Et je ne comprends pas pourquoi Respawn, depuis le début, ne l'a jamais fait. Alors, ils ont toujours forcé en disant « Oui, Apex, c'est un jeu d'équipe, etc. » Ok, mais faire des files différentes en fonction du nombre de joueurs que vous êtes dans un groupe, je ne sais pas, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est quelque chose qui se fait quasiment dans tous les jeux. Donc, voilà pour la vidéo par rapport à l'arrêt d'Apex Legends par Fugu. Peut-être qu'il reviendra un jour, je ne sais pas. Après, on ne peut jamais dire jamais, on ne sait jamais. Des fois, il peut y avoir des retournements de situation. Mais aujourd'hui, la communauté FR a perdu un gros créateur de contenu sur le jeu qui ramenait beaucoup de visibilité sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, Twitch et TikTok. Et c'est vraiment dommage et ce n'est pas un bon signal. Alors, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, Apex n'est pas mort. Apex ne va pas mourir. Mais Apex ne fait pas aussi les meilleures choses pour essayer de faire fédérer un maximum de gens à leur jeu. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout à aller visionner la vidéo de Fugu qui est très intéressante. Sur ce, bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501